Le 35e anniversaire de l'Open Super 12, c'est un événement qu'il fallait marquer obligatoirement d'une pierre vange. Notre tournoi actuellement devient quand même majeur et représente bien son numéro 1 mondial des 12 ans. Il faut partir sur je pense 300 jeunes, 40 nations inscrites sur la liste d'attente entre guillemets et 29 nations qui ont participé réellement au tableau final. C'est ça, F-I-N-N, super. Tous les meilleurs joueurs de l'autre pays viennent jouer. Nous avons plus de matchs contre les autres pays, au lieu de jouer de notre propre pays. C'est une opportunité d'apprendre. Open Super 12, Frédéric Hall, c'est le plus ancien partenariat que nous avons sur Horey. Vraiment, je suis bluffé de voir leur qualité déjà à cet âge-là. C'est intéressant d'être à leur côté, notamment déjà pour leur mise des prix, des qualifications, parce que quelquefois des qualifications sort un champion. Je suis très heureux de représenter la ville d'Horey, au nom de tous les élus du conseil municipal, pour cette petite cérémonie d'ouverture du tableau final de l'Open Super 12, Frédéric Hall d'Horey. L'Open Super 12, c'est un moment magique, c'est un moment mondial. Ça place Horey au cœur du monde pour une semaine. Ça a toujours été pour moi un événement majeur qui valorise la ville d'Horey. Et en étant conseillère départementale, vice-présidente déléguée au sport au département, et évidemment, j'en suis ravi de pouvoir porter les valeurs de l'Open 12, de la ville d'Horey, à notre département du Morbihan, qui est le meilleur département de France, bien évidemment. On met à disposition un barnum, qui se situe dans la partie centrale du village. Donc là, ce sont des animations quotidiennes pour les enfants. On a notre traditionnel après-midi crêpes le mardi. Une chasse au trésor aussi a été organisée quotidiennement. C'était important de faire le choix de quelque chose qui intéresse les enfants. C'est la raison pour laquelle on a mis en place cette chasse au trésor, qui était basée sur la recherche de raquettes, de mini-raquettes, celle que je tiens dans la main. Ces raquettes ont été cachées dans l'enceinte du complexe ténistique. C'était associé à cette recherche également un quiz. Et pour ceux qui trouvaient et la raquette et le quiz, c'était l'obtention de l'eau qui leur a été attribuée. Pour ce 35e, c'était intéressant de le mettre en place. Et je pense qu'il a eu du succès et que ça a plu au plus grand nombre. Je suis en train de corder la raquette d'un joueur qui doit démarrer son match dans l'après-midi et qui avait besoin d'avoir une raquette avec un cordage neuf et une tension adaptée en fonction des conditions de jeu actuelles. ... ... Sous-titrage ST' 501 Je viens depuis plus de 20 ans sur ce tournoi parce qu'il y a une affection particulière pour les gens qui s'en occupent, avec un tournoi qui fonctionne à merveille. Je fais le tour du monde avec les équipes de France depuis maintenant plus de 30 ans, que ce soit les filles, les garçons et les jeux pour la France. Je considère que ce genre de manifestation est indispensable pour la génération du tennis à venir et futur. C'est un marqueur essentiel du parcours de la boucle internationale de nos jeunes. On sait que sur 100 joueuses WTA ou 100 joueurs ATP, ceux qui ont été dans les 8-10 meilleurs de leur catégorie d'âge, on les retrouve dans les 100 meilleurs ATP ou dans les 100 meilleurs WTA. L'Open Super 12, c'est le premier tournoi international d'une série de 6 tournois français qui nous permet d'évaluer l'entrée sur la boucle internationale de nos meilleurs français. Cette année pour nous, c'était un moment important puisque c'est la première année où on a réellement mis en œuvre cette boucle internationale. Et on est très heureux d'avoir 4 jeunes français qui se sont hissés au niveau des quarts de finale et une joueuse qui est dans les quarts de finale. Ce qui veut dire qu'ils sont dans le haut niveau du tournoi. Avec grand plaisir, on a reçu le trophée de la Fête Cup qui est l'équivalent d'une coupe de foot du monde pour nous joueurs de tennis. Ce sont l'équipe féminine de France qui l'a remportée en 2019. Donc une réelle fierté, d'autant plus que dans cette équipe, le capitaine a participé à l'Open 12 en 2003. 4 des 5 joueuses ont fait l'Open 12. C'est un vrai bonheur de se dire, voilà, ce qu'on fait aujourd'hui permet effectivement d'avoir au final des super bons joueurs mondiaux. Et voir la Fête Cup, ça fait vraiment quelque chose. C'est les françaises qui l'ont portée cette année, donc on va essayer de prendre la relève. Bonsoir à toutes et à tous. Cette réunion a été organisée en l'honneur effectivement de la Fête Cup. Je voulais bien sûr remercier tous les partenaires qui sont ici et qui contribuent à cet événement, qui lui donnait sa résonance économique. Et vive le 35e ! Les partenaires, il y a donc plusieurs genres. On a les institutionnels, on a les institutionnels sportifs, également donc les partenaires privés, et notamment les deux majeurs qui sont BABOLA et le Crédit Agricole. Une multitude de partenaires qui nous aident également et qu'on retrouve tout au long de cette semaine. J'ai été contacté par un des membres du bureau que je connaissais depuis des années, qui m'a sollicité par rapport à mes compétences dans tout ce qui est communication d'événementiel, stratégie graphique, on va dire. Je suis haleréen depuis une dizaine d'années, je connaissais l'Open Super 12, et je trouvais qu'il y avait un déficit d'image par rapport à la qualité elle-même du tournoi. Donc j'ai voulu apporter ma pierre à l'édifice par rapport à mes compétences professionnelles dans le domaine. Ce qui est important, c'est d'être partenaire durable, et d'être présent sur le terrain chaque jour aux côtés des organisateurs et des bénévoles. C'est ça qui est important pour nous. C'est d'autant plus important que ces bénévoles, sans eux, rien n'est possible. Au fur et à mesure des années, de bénévoles, ils sont devenus de vrais professionnels, ce qui permet d'organiser un super tournoi qui est reconnu au niveau mondial. Il y a en tout 80 bénévoles répartis sur une dizaine de postes. Chaque personne a bien sa définition de son rôle pendant ces dix jours. Ce sont des gens qui, pour la plupart, sont là depuis plus de vingt ans, et on renouvelle au fur et à mesure des départs. Vous pouvez vous présenter, il y a trois nouveaux bénévoles qui vont rentrer avec nous. Je suis bénévole à l'Open Super 12 pour la première année, et je suis en tant que chauffeur. Le chauffeur sur l'Open 12, c'est un peu l'homme à tout faire. C'est d'abord aller chercher les équipes, les enfants et les coachs dans les hôtels, à droite à gauche, les reconduire après sur les différents sites où ils jouent, à Plumrette, ou à Herdeven, ou à Badet. Pour le Téliscope de Baden, nous sommes heureux d'accueillir pour une nouvelle fois, une nouvelle année, cette compétition. Nous avons des installations qui le permettent, donc on les met à disposition pendant ces quatre journées. Nous sommes très heureux, nous et les membres du club, les bénévoles, de donner un coup de main, de donner notre temps. C'est un tournoi que j'ai organisé au début avec des copains, et depuis le départ, je pense qu'il y a toujours cette ambiance copain. Et ça aussi, bien sûr, ça assure la pérennité du tournoi. Nous sommes une équipe de trois juges arbitres, depuis dix ans, mes alcolytes Patrick et Richard. C'est la tour de contrôle du tournoi, donc nous sommes les responsables de toute la partie sportive du tournoi. Nous faisons les tableaux, les tirages au sort, les programmations. Nous intervenons sur le terrain s'il y a des écarts de comportement, par exemple. Je veux que tu leur dises, ils allaient servir maintenant. On a un stage de formation d'arbitre sur l'Open Doré depuis plusieurs années. Donc on est un responsable des arbitres, et puis il est toujours en liaison avec nous pour la désignation de certains arbitres sur des chaises un peu plus difficiles. Donc ils sont en formation, ils ont des tests écrits, ils ont des tests de règlement, ils ont des tests d'anglais. Et puis sur le terrain, bien sûr, ils sont évalués constamment avec un formateur au bord du cours. Donc ils sont cinq formateurs toute la semaine à s'occuper des arbitres, donc tout ce qui est debriefing de match, coaching sur la semaine, pour faire progresser le groupe, chacun avec ses compétences. Au capitaine de donner les heures de rendez-vous, donc si c'est 45, c'est 35 rendez-vous prêts à rentrer. Mais quand t'as un micro, tu peux pas te permettre de clier. Les désignations pour les finales de l'e-final, c'est vraiment au mérite. Selon nos critères, les meilleurs arbitres de la semaine, c'est un peu la récompense du travail de la semaine. Donc on prend en compte aussi leur niveau en théorie, la connaissance des règlements, mais aussi leur niveau sur la chaise. Et j'insiste encore une fois, les balles, vous les faites passer le plus vite possible. Depuis quelques années déjà, je m'occupe de la formation des ramassures de balles pour l'Open Super 12. Donc je travaille avec 13 enfants, issus principalement des groupes compétition, de l'école de tennis, et à travers différents entraînements, je les briefe en ce qui concerne le ramassage de balles pour l'Open 12. de l'Université d'Ottawa. de l'Université d'Ottawa. de l'Université d'Ottawa. Je suis très heureux de moi-même, j'ai venu très loin, c'est un sens incroyable, je n'en ai pas vraiment pas mal, mais je me sens vraiment bien. Je suis très heureux par mon parcours et de finir en beauté par cette finale gagnée. Je ne pensais pas que j'allais gagner, mais là, j'ai une belle partie des deux côtés. Lui, il a super bien joué, moi aussi, donc bravo à lui et bravo à moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada